Bonjour à tous, quelles sont les conséquences sur vos testicules d'un dopage en testostérone ? Et ces conséquences sont-elles réversibles ? Pour ceux qui envisagent de prendre de la testostérone à des visées sportives, d'optimisation des performances sportives ou de prise de masse musculaire, il faut savoir que ce dopage en testostérone a des conséquences. L'apport massif de testostérone dans le sang de celui qui ferait du dopage va entraîner un ralentissement de la sécrétion de deux hormones que le cerveau fabrique d'ordinaire, l'ALH et l'AFSH. Ces deux hormones dont la sécrétion va être ralentie par ce qu'on appelle un rétro-contrôle négatif, c'est-à-dire que l'effet de la présence de testostérone dans le sang va aller contrôler la sécrétion de ces hormones dans le cerveau et il va s'en suivre une diminution de la concentration de LH et de FSH dans le sang. La conséquence, c'est que les testicules vont être moins stimulées puisqu'ils ne vont plus recevoir de LH et de FSH. Ils vont alors s'atrophier anatomiquement, devenir plus petits et l'absence de LH va avoir pour effet sur les cellules qui la fabriquent, les cellules de l'IDIG, un ralentissement jusqu'à un arrêt total de sécrétion de testostérone. Il va s'y associer donc un ralentissement de sécrétion de FSH au niveau du cerveau et la conséquence, c'est que les testicules vont être moins stimulées pour fabriquer des spermatozoïdes. La fabrication des spermatozoïdes, ce que l'on appelle la spermatogénèse, se fait sous contrôle de cellules qui s'appellent les cellules de Sertoli et ces cellules, quand elles ne reçoivent plus de FSH, elles ne vont plus stimuler la spermatogénèse. Au final, si cette prise de testostérone doit durer dans le temps, on va donc se retrouver avec une disparition de la sécrétion de testostérone naturelle et un appauvrissement, voire une disparition des spermatozoïdes dans le sperme. La situation n'est pas forcément irréversible et elle dépend notamment de l'âge de la personne qui prend la testostérone. Plus son âge est avancé et moins la réversibilité est constatée. Lorsque le dopage s'arrête, d'autant plus si celui-ci n'a pas été trop long, les deux sécrétions de LH et de FSH peuvent redémarrer mais peuvent néanmoins nécessiter la prise d'autres traitements pour faire ce que l'on appelle une relance hormonale. Néanmoins, les résultats de cette relance ne sont jamais garantis et l'on voit tous les ans de jeunes hommes qui ont pris de la testostérone à but récréatif se retrouver dans une situation d'une azoospermie définitive que l'on ne peut pas traiter car il s'agit d'un arrêt de fonctionnement des testicules et dans ce cas, si les médicaments échouent, il n'y a pas d'autre solution pour leur faire retrouver une fertilité normale. En conclusion, je vous déconseille de pratiquer ce type de dopage en raison du risque rare mais bien existant de perdre totalement les fonctions de vos testicules et je vous recommande plutôt d'adapter les exercices afin de produire naturellement plus de testostérone et éventuellement d'avoir recours à certains des compléments alimentaires qui permettent d'atteindre cet objectif. A bientôt. Sous-titrage ST' 501